... Alors, cette analyse, votre analyse sur la situation politique du Cameroun qui s'enlise. Voilà, merci. Donc, en fait, effectivement, depuis plusieurs mois, on assiste vraiment à une démission totale de la gouvernance au Cameroun. Il n'y a plus vraiment de gouvernail, il n'y a plus de direction. On ne voit plus le chef de l'État. Il est aux abonnés absents. Depuis février 2020, on n'a plus jamais revu le président Paul Biya. Où est-ce qu'il est parti ? Il vit, il ne vit pas. Il est l'objet de toutes les supputations possibles. Certains évoquent même son décès. D'autres estiment qu'il est complètement déficient sur le plan physique, sur le plan physiologique, même psychologique également. D'autres estiment que le coronavirus l'a emporté. Et par contre, il y a un acteur qui occupe la scène politique camerounaise depuis plusieurs mois. C'est Christophe Guillaume, l'ambassadeur de France au Cameroun. Et cet ambassadeur, aujourd'hui, apparaît comme le président de la République de facto. Il gouverne, de fait. Il rencontre les autorités. Il décline les grandes orientations du pays en ce qui concerne la crise au niveau du nozo. C'est lui qui dit, par exemple, que la France sera très attentive à une négociation politique avec les bandes armées, etc. Sans dialogue avec les bandes armées, la France ne soutiendra pas le régime de Biya. D'un autre côté également, il demande aux autorités d'accélérer la décentralisation pour les régions du nozo, nord-ouest et sud-ouest. Donc, cette situation, aujourd'hui, elle interpelle et elle choque les Africains que nous sommes. Où sont les ministres camerounais ? Où est le chef de l'État camerounais ? Où est le premier ministre John Goutte ? Où est-ce qu'il est passé ? Et c'est un ambassadeur de France qui gouverne littéralement le pays, qui prend des décisions, qui va inaugurer des charges publiques, qui donne des soins médicaux à des hôpitaux, qui va rencontrer le ministre de la Santé, qui donne des kits contre le coronavirus, etc. Alors, tout ça doit nous amener à réfléchir et montrer combien le Cameroun est dans un processus très avancé de recolonisation par la France. C'est ce processus qui se matérialise aujourd'hui par la prise de pouvoir sur le plan opérationnel, sur le plan politique et sur le plan factuel par l'ambassadeur Christophe Gou. Mais en même temps, c'est un processus qui s'inscrit dans le droit fil de l'indépendance nominale du Cameroun. Parce que le Cameroun est né en 1957 par le décret de Guy Mollet qui crée l'État du Cameroun, qui va évoluer par la suite, qui était le territoire du Cameroun, ensuite l'État du Cameroun. On est en 1959, le pays va vers un gouvernement transitoire avec Haïdjo au premier ministre. Et le 1er janvier 1960, le pays accède à l'indépendance. Mais de 1960 à aujourd'hui, c'est vrai, lorsqu'on prend l'intermède Haïdjo, le pays a connu véritablement une géopolitique de la France-Afrique. C'est la France, littéralement, qui contrôle ce pays. L'ensemble des centres de décision sont aux mains de la France. Lorsque vous prenez aujourd'hui la plupart des grandes entreprises camerounaises, elles ont été bradées aux intérêts français. Les ports camerounais, pendant longtemps, étaient aux mains de Bolloré. Aujourd'hui, le port de Douala semble lui échapper, mais il contrôle encore. Il est dans la manutention, il est dans la logistique, il est dans le transport routier. Il est également au niveau du rail, avec la Camerail. Il a tué des centaines de pays. C'est le même phénomène qu'on voit dans tous les autres pays d'Afrique noire francophone. Vous veniez de citer le Côte d'Ivoire dans la précédente partie. On vit au Cameroun, ce qui se passe en Côte d'Ivoire également. Oui, on vit au Cameroun, ce qui se passe en Côte d'Ivoire et dans les autres pays. Mais au Cameroun, il y a une accentuation de ce phénomène. Qui voit l'absence d'un chef de l'État qu'on ne voit pas, qui ne gouverne pas ? Et c'est ça qui est choquant aujourd'hui. A-t-il jamais gouverné, quand on sait qu'il passait le plus clair de son temps à Genève ? A-t-il jamais vraiment gouverné, M. Biya ? Oui, a-t-il jamais gouverné, mais en politique, les symboles comptent. Mais avant, au moins, on voyait au moins Biya. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Qui incarne aujourd'hui l'autorité de l'État au Cameroun ? Vous pouvez me dire celui qui incarne l'autorité de l'État ? Et de l'autre côté, vous avez la guerre au nozot avec des milliers de morts. On a parlé de plus de 15 000 morts et des centaines de milliers de déplacés dans les pays riverains. Deux régions littéralement détruites. L'économie camerounaise a asphyxié une crise au niveau sécuritaire dans le nord du Cameroun, mais aussi au niveau de la zone dite anglophone. Une crise sociale avec un appauvrissement, une paupérisation des populations camerounaises qui ont été littéralement ruinées. Je vous rappelle que lorsqu'il y a eu la dévaluation du France-CFA au Cameroun, les salaires ont été bloqués. On a coupé les salaires. On a littéralement… Divisé en deux, puis divisé en deux encore. Exactement. Et vous prenez les grands intérêts économiques du Cameroun sont passés sous pavillons étrangers. Prenez le barrage de Natigal. Je l'évoquais un peu plus haut. Le barrage de Natigal a été cédé à l'électricité de France pour 30 ans. Pour 30 ans. Vous avez la campagne… Un peu d'eau, du gré à gré en fait. Oui, mais c'est du gré à gré. Et pire, le transport de l'électricité, la construction sur le plan technique de toute cette infrastructure-là, ça a été cédé à Bouygues, une compagnie française, une multinationale française. Vous prenez également au niveau des deux ports du Cameroun, le port de Criby. Aujourd'hui, Bolloré ne paye pas les redevances au niveau de Criby. Les autorités portuaires de Criby ont exigé à cette entreprise de payer, mais elles ne payent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles bénéficiaient d'une impunité au Cameroun. Pendant longtemps, elles versaient 3 à 4 milliards de redevances annuelles au port de Douala. 3 à 4 milliards. Mais en 6 mois, le port de Douala vient de récupérer 26 milliards. En 6 mois d'exercice de l'activité du terminal à conteneur, grâce à la mise en place de ce qu'ils ont appelé la régie du terminal à conteneur, le RTC, qui est une délégation de services publics du port autonome de Douala, qui a créé une société de fait. Ils ont accumulé plus de 26 milliards de francs CFA. Le port est décongestionné aujourd'hui, mais ça c'est un îlot, un îlot relatif de prospérité, dans une grande pagaille, dans un non-État, une non-gouvernance aujourd'hui au Cameroun, par un régime qui est un régime prédateur, criminel, non légitime et même non légal, parce qu'ils ne respectent même pas leurs propres lois. Et aujourd'hui, la conséquence de ça, c'est quoi ? C'est que, tout simplement, on a détruit l'homme camerounais de façon symbolique et de façon violente. Ça porte un nom, ça s'appelle le totalitarisme. L'État camerounais est un État totalitaire. On vous trouve à l'aéroport de Yaoundé, ou même de Douala, avec un simple livre d'un opposant. Je prends le cas de Wilfried Siewey. Ça suffit pour qu'on vous en bastille. depuis des mois en prison. Et on tire sur les manifestants, à bout portant. On tue littéralement des avocats qui ont essayé de réclamer des droits en ce qui concerne la crise anglophone. On a ouvert le feu sur des gens, on a arrêté, des gens sont en prison. Donc vous avez aujourd'hui un État de terreur dans le Cameroun. Mais ce qui est révoltant, c'est tout simplement que le pays est en train de basculer sous le bastion de la France-Afrique. La France est en train de tout reprendre. Et aujourd'hui, le peu d'espace de souveraineté que le Cameroun avait reconquis sous Aïdjo. Je parle par exemple de la Cameroun Airlines. Aïdjo avait quand même créé cette compagnie-là. La Régif et la Camchip. La Camchip, les grandes plantations agricoles, etc. Le CPB, tout ça. Tout ça est passé sous pavillons étrangers, notamment de Bolloré et d'autres multinationales. Est-ce que vous savez que dans la Cameroun Développement Corporation, la CDC, vous avez de gros intérêts français dedans ? Et je vous rappelle par exemple, je l'ai dit plus haut, que la PHP, les plantations du Wopenga, c'est le BIR, le bataillon d'intervention rapide qui assure la sécurité de cette plantation coloniale, qui paye des salaires de misère aux populations, qui ne paye pas des impôts. Et lorsque un dirigeant ou un maire demande des impôts, en l'occurrence Paul-Éric Kingé, il est envoyé en prison pour neuf ans. Donc, pour me récapituler aujourd'hui, le Cameroun est à la croisée des chemins. Nous assistons à la fin d'un modèle, c'est-à-dire le modèle de BIA, qui est arrivé au pouvoir en novembre 1982, à ce jour. Ce modèle-là aujourd'hui ne marche plus, puisqu'on le voit très bien avec les contestations des Camerounais dans la diaspora, qui refusent le statut quo, qui veulent un changement, qui veulent une démocratie, qui veulent un réel pluralisme, un régime de liberté, mais surtout qui veulent une protection sociale, un bien-être économique et une prospérité pour leurs parrains et pour eux-mêmes. Donc, ce régime à bout de souffre. Et l'ensemble des Africains aujourd'hui, auxquels je fais partie, refusent cette politique-là en Afrique. Et nous disons non. Nous disons non et nous nous tenons du côté du peuple camerounais en lui disant que nous le soutenons pour que ce régime là soit chassé. Mais, à contrario, nous sommes déçus de constater que l'opposition... Il faut quand même que je vous pose des questions. D'accord. C'est un fait que ce régime a échoué. C'est un fait que ce régime a été placé là par la France. C'est un fait qu'aujourd'hui la France est en train de recoloniser le Cameroun. Ça, celui qui oserait nier serait un malhonnête intellectuel. Maintenant, lors des préliminaires de cette émission, vous m'avez parlé de l'opposition incarnée grandement aujourd'hui par Maurice Camteau. Et vous trouvez que cette opposition-là est morne ou il est existante ? Non seulement cette opposition est morne, mais cette opposition aujourd'hui n'a pas de stratégie. Cette opposition donne le sentiment de fonctionner suivant l'agenda du régime en place. Parce que, voyez-vous, beaucoup de leaders de l'opposition estiment qu'elles ont peur d'aller en prison. Elles ont déjà fait neuf mois gratuits en prison et c'est difficile. Les situations familiales et personnelles et même professionnelles sont très délicates pour nombre d'entre eux. Mais ces leaders-là doivent comprendre que lorsqu'on accepte de se lancer en politique, c'est pour se sacrifier. Et Maurice Camteau, aujourd'hui, depuis qu'il a été libéré, donne le sentiment aujourd'hui de se terrer chez lui. Vous voyez par exemple au Mali, vous avez des manifestations contre le régime d'Ibrahim Boubacar qui a réprimé les manifestants. On parle de plus de 22 morts au Mali avec des dizaines de blessés, mais les gens sont dans la rue, ils sont décidés. La diaspora également. Donc, de l'autre côté, vous avez une diaspora camerounaise qui est fortement mobilisée, mais au niveau interne, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas une conjonction entre ces deux forces-là pour pousser le régime à bout, pour ouvrir des négociations et avoir quand même de meilleures perspectives pour le pays. Toute la question du Cameroun aujourd'hui est que la classe politique camerounaise a été, notamment d'opposition, a été atomisée à la fois sous Haïdjou, mais également sous Biya. Mais aujourd'hui, il y a un regain d'intensité politique, il y a un regain d'intérêt politique. Lorsque vous prenez l'UPC, de 1955 à 1971, et après même sous la clandestinité, l'union des populations du Cameroun a été traquée. La plupart de ces leaders ont été assassinés. Le dernier, c'était Wandier en 1971. Mais depuis ces vagues d'assassinats, l'UPC a essayé, tant bien que mal, même dans la clandestinité, de continuer à fonctionner, d'où la naissance du Manidem, le Manifeste africain pour la démocratie au Cameroun, etc. Donc ce Manidem-là a continué à faire ce travail-là au plan idéologique et politique. Mais aujourd'hui, avec l'ensemble des forces qui sont nées, y compris dans la diaspora, le MRC de Camteau devrait être en mesure de porter ce combat-là. Mais aujourd'hui, on a le sentiment de... De quelle façon, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du MRC et de Maurice Camteau qui pour vous incarne la réelle opposition ? Qu'est-ce que vous attendez de ces deux, de cette entité et de cette personne ? Qu'est-ce que nous attendons ? Qu'elles soient beaucoup plus offensives. Qu'elles soient beaucoup plus offensives. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire tout simplement résister, appeler au peuple à se soulever, appeler au peuple à prendre sa destinée en main et donner l'exemple est devant. Je dois vous rappeler que le président Laurent Gbagbo, lorsque le président Gbagbo s'attaque à Oufoui de Boigny, dans les années 80, Oufoui de Boigny était tout puissant. Il va le payer très cher, des tentatives d'assassinat d'accord, mais aussi des emprisonnements et de l'exil. Donc Camteau ne se dise pas que ça va être facile pour lui. Mais aujourd'hui, il a déjà ce soutien international, ce soutien de la diaspora. On peut ne pas être d'accord avec la diaspora, mais aujourd'hui, c'est leur leader. C'est leur leader. Quand vous prenez l'ensemble de la diaspora camerounaise, elle est diverse et variée, elle est hétéroclite, mais au moins, ils sont unanimes sur un fait, c'est que Camteau est leur leader. Et Camteau a gagné les élections selon la diaspora camerounaise. Même si les choses peuvent être plus nuancées, mais nous savons que le régime camerounais s'est toujours singularisé par des fraudes, etc. Donc on peut lui accorder le bénéfice de la bonne foi. Camteau a gagné, même si certains estiment qu'il n'avait pas suffisamment d'observateurs sur l'ensemble du territoire pour quand même lui permettre de revendiquer cette victoire. Mais on peut estimer que le régime a fraudé, le régime a toujours fraudé les élections. Donc Camteau a gagné. Très bien. Aujourd'hui, quand ce vote au niveau électoral est le rendu sur le terrain, il se pose un yactus. Pourquoi ? Parce que Camteau n'est pas un leader politique classique. Il a un problème entre le juriste Camteau et le leader politique Camteau. On ne sait pas où commence le juriste et où s'arrête le politique et où termine le politique et il commence le juriste. Il y a tout un imbroglio. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore véritablement revêtu le manteau d'homme politique avec un discours politique accessible au peuple, moins élitiste. Il doit parler comme le peuple. Il doit redescendre à la base. Mais quand vous observez les élites politiques de l'opposition, elles sont trop élitistes dans leur mode de fonctionnement. Je vous rappelle qu'Abdoulaye Wad, au Sénégal, a fait plusieurs fois la prison. On a failli l'assassiner. Abdoulaye Wad est un agrégé de droits publics, un docteur en économie. Mais il parlait le langage du peuple, le sophie. C'était un slogan, c'était devenu un slogan. Le changement en holoste, partout. Le président Gbagbo, si on ne vous dit pas qu'il est docteur d'État en histoire, vous ne le saurez pas. Mais il tient un discours accessible et simple que tout le monde peut comprendre. Donc le problème de Camteau est déjà là, c'est-à-dire au niveau de son élitisme. Mais il y a également un problème de son idéologie qu'il doit revoir. L'idéologie de Camteau est essentiellement libérale. Cette idéologie-là, aujourd'hui, pose un problème dans nos sociétés. C'est elle qui est à la base de toute cette grande régression économique et sociale avec les privatisations et tout ça. Maintenant, au plan politique lui-même, la stratégie de Camteau a du mal à la voir, à la lire. Vous avez vu, par exemple, l'initiative « Survie Cameroun ». Les Camerounais se sont mobilisés en masse pour soutenir, pour donner. Mais de l'autre côté, on a le sentiment que la diaspora, les populations sont prêtes, mais les leaders politiques ne suivent pas. Voilà le problème du mal de l'opposition camerounaise. C'est-à-dire que la base, elle est déjà là. Les gens en ont marre. Les gens sont prêts. Puisqu'ils vivent dans des conditions moyenâgeuses. Il n'y a plus de boulot. Il n'y a plus l'eau, l'électricité. Vous avez vu l'eau à Douala et tout ? Quand vous ouvrez le robinet, c'est l'eau noire, etc. Vous avez vu autant de bains qui n'ont. Il n'y a pas de boulot dans le pays. Donc, les gens vivent déjà le martyr. Mais de l'autre côté, la force politique de l'opposition semble ne pas suivre ce mouvement-là. Et c'est peut-être ce qui justifie des remises en selle d'initiatives qu'on a vues avec la concertation politique, autour de Jokam Chameni et d'autres leaders, etc., qui estiment qu'elles doivent, voilà, recanaliser les choses pour mieux relancer la libération du camion. Parce que Jokam Chameni, je l'ai suivi dans certaines émissions, lui-même, il le dit, que le Cameroun, aujourd'hui, fait face à une recolonisation, un néocolonialisme plus oppressif et qu'il faut redonner autre chose au peuple camerounais. Mais entre ce discours-là et les faits sur le terrain, il y a un problème. Au Mali, au moins, vous avez une occupation du terrain, vous avez une désobéissance civile. Dites-moi, est-ce qu'au Cameroun, vous n'avez jamais entendu Camto lancer une opération de désobéissance civile et être à la tête de ça, comme l'imam d'Iko et comme au Mali ? La question se pose. Il a fait le 26 janvier 2019, hein ? Non, le 26 janvier, d'accord, il a été arrêté. Il a été arrêté, il a passé neuf mois en prison. Depuis qu'il est sorti, il a fait le tour un peu des capitales occidentales, etc. Et après, il est rentré au Cameroun, j'allais presque dire un peu se tairer. Et depuis, au Cameroun, on ne sent plus aucune initiative. Dites-moi, depuis que Camto est au Cameroun, quelle initiative, combien d'initiatives il a porté ? Il faut demander au peuple de se soulever. La dernière fois qu'il est allé pour rencontrer Mamadou Mota, il a été refoulé. Il a été refoulé. Mais la question n'est pas là d'aller vouloir rencontrer Mamadou Mota à Kodengi. Il aurait fallu que le président Camto demande aux populations camerounaises « Sortez dans les rues, défendez vos pays, affrontez ce régime, créez le rapport de force ». Voilà le mot. C'est-à-dire que le président Camto doit se donner les moyens pour créer un rapport de force qui lui soit favorable, pour ouvrir même des perspectives heureuses en termes de négociation et de dialogue politique. Parce que si vous ne créez aucun rapport de force, vous n'avez rien. Surtout face à un régime comme celui de l'IA. Il vous écrase et on vous anime. C'est en créant ce rapport de force qu'il a permis quand même à ce régime de les libérer. De les libérer parce que la diaspora, parce qu'au niveau international, etc. Donc, la stratégie aujourd'hui est celle-là. Quel est aujourd'hui l'agenda politique ? Au-delà du MRC, de l'opposition camerounaise, de la société civile camerounaise, des chefferies camerounaises. Et c'est en cela que le travail que Jean-Rameau Sokoudjou fait et a salué, c'est quand même une forme d'insurrection. Est-ce que vous avez besoin d'une autorisation préfectorale pour rencontrer des leaders politiques chez vous ? Ça n'a pas de sens. Si on est passionné de l'opposition, on a besoin d'une autorisation préfectorale. Je vais tout de suite vous dire qu'en février 2020, dans cette année, le roi de Baganté a invité ça et là qu'il voulait, sous son règne, à le rejoindre pour apporter un soutien au RDP, c'est parti au pouvoir lors des élections municipales dont lui. Il n'a pas besoin d'autorisation préfectorale, mais si on est de l'opposition, on en a besoin. Tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le MRC et les différents leaders d'opposition au Cameroun ont des fenêtres d'opportunité, c'est-à-dire dans la diaspora, il y a des soutiens au niveau des mouvements citoyens camerounais, la brigade anti-sardinard, d'autres mouvements, le CCD, le Code, plein de mouvements qui veulent le changement dans leur pays, qui veulent la fin du néocolonialisme, qui veulent la fin du pillage. Donc, l'autre question qui se pose, c'est la question aussi de la stratégie politique et du rapport de force à créer sur le terrain. Et ce rapport de force ne peut pas être porté par le président Camteau, ça peut être porté par quelqu'un d'autre. Et lui peut être peut-être le leader en arrière-plan. C'est aussi cela qu'il faut comprendre. Parce que quand vous voyez le Mali, vous allez voir que les forces politiques de l'opposition sont en arrière-plan. Mais vous avez un leader moral, une autorité morale qui est devant, qui trace le cap, qui crée le rapport de force sur le terrain. Et en arrière-plan, l'imande d'Iko n'aspire pas à gouverner le Mali. Si Ibeka tombe, pas du tout. Donc, Camteau peut se retrouver peut-être, pourquoi pas, avec un leader comme Jean-Rameau Sokoudjou, qui peut être devant, prendre la tête de cette fronde-là, et lui, avec un collectif de résistants camerounais, sont en arrière-plan. Et lorsqu'on va assister à un régime transitoire, à plus d'une organisation de nouvelles élections, c'est ces élites-là qui vont gouverner. Jean-Rameau, lui, n'aspire pas à gouverner le pays, par exemple. C'est un exemple. Voilà, c'est un exemple. Parmi tant d'autres, pour vous faire un peu le parallèle avec ce qui se passe au Mali, pour montrer qu'il faut une force qui soit au-dessus du lot, des intérêts partisans, peut-être pour suffisamment rassembler et pour lancer un mot d'ordre et permettre la création d'un rapport de force sur le terrain. Parce qu'en politique, si vous n'avez pas un rapport de force favorable à vous, vous n'obtenez rien. Voilà. Très bien. Écoutez Olivier Dussiou, vos analyses sont souvent très pertinentes. Nous allons demander à ceux des Africains qui souhaiteraient vous parler, de nous envoyer leurs remarques, s'ils veulent encore vous voir. Et je suis sûr que ce sera le cas. Vous avez vous-même vu le nombre, le nombre de réactions après notre dernière émission. Ils vous demandent tous les jours désormais. Bientôt, vous irez dormir chez eux. Comme dit l'animateur français, j'irai dormir chez vous. Vous irez dormir chez tous les Africains qui aiment vous écouter. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous souhaiter pour cette dernière moitié de l'année, Olivier Dussiou ? Je ne dis pas que je vous reverrai pas avant la fin de l'année. Qu'est-ce que je vais vous souhaiter dans l'immédiat ? Voilà. Dans l'immédiat, juste après cette émission. Écoutez, d'abord, moi, je voudrais remercier ces personnes-là qui nous suivent et qui ont eu des mots extrêmement estimables à mon endroit lors de la dernière émission et de dire que nous sommes à l'écoute et nous estimons que nous apportons modestement notre contribution à l'essor, à l'émergence d'une pensée politique en Afrique, qui soit une pensée politique panafricaine de rupture avec ce qui est fait actuellement. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'avais dit, vous avez une mondialisation des compétences et des talents. Il n'est plus question qu'on soit franco-centré vers la France. Tout ce qu'on fait, c'est la France, c'est la France qui doit gérer nos ports, c'est la France qui doit gérer notre électricité, nos zones, nos télécommunications. Tout ça n'est plus acceptable. Quand vous prenez un pays comme le Cameroun, vous prenez la Côte d'Ivoire, ils ont autant de talents, d'ingénieurs, etc. Mais il n'est pas normal que vous ne retrouvez pas ces ingénieurs-là qui pilotent les grands chantiers au Cameroun. Et pour ça, ça passe par la conquête du pouvoir polonais. Je vais demander à toutes ces personnes qui nous suivent de s'engager en polonais. Pas forcément comme leaders politiques, mais comme même activistes, comme lanceurs d'alertes, mais au service de l'Afrique. On a besoin que nous tous, nous soyons mobilisés pour libérer notre continent. Aussi bien les journalistes qui font leur travail, et je salue également le travail que JMTV fait, JMTV+, et Jackie Moifo, mais également bien d'autres. Parce que quand vous voyez aujourd'hui la plupart des questions africaines, c'est l'agence France Presse qui a le monopole de la narration médiatique. Je peux vous demander quelque chose, Olivier Dossot ? Je vais lancer un appel aux Africains qui suivent JMTV+. Imaginez que chacun, vous êtes des milliers, voire des millions, à suivre JMTV+, par mois. Imaginez que chacun d'entre vous fasse un virement d'un seul euro ou un seul dollar par mois. JMTV+, aura assez d'argent pour travailler. Nous manquons d'argent pour engager des équipes et faire être un média, un contre-pouvoir aux médias établi pour la France-Afrique. Donc, s'il vous plaît, nous avons besoin d'argent, et pas de n'importe quel argent, car j'en ai refusé beaucoup les hommes politiques. Vous le savez, Olivier Dossot, on en a parlé. Donc, JMTV+, a besoin d'argent. Sentez-vous libre. Allez sur JMTV+.com. Soutenez financièrement JMTV+. Faites un virement tous les mois. Mettez, établissez un virement mensuel d'un dollar, de cinq dollars, de dix dollars, de cent dollars, comme vous le pouvez. Cela nous permettra de nous dépouler sur le terrain et de vous servir une autre information que les médias établis à la solde du système ne peuvent pas vous donner. Est-ce que je me souviens extrêmement, Olivier ? Tout à fait. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'agence France-Presse, qui porte son nom en réalité, c'est une multinationale privée. Les gens ne le savent pas. Ce n'est pas du tout public. Ça porte faussement le nom agence France-Presse, mais c'est une multinationale privée et qui a le monopole de la conception, de la narration et des pêches sur l'Afrique. Et ce qui est très grave, parce que lorsque, par exemple, il y a eu cent personnes qui ont été tuées, et qu'on vous dit, il y a eu à peine une dizaine, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on essaie de minorer ou d'exonérer les vrais responsables, qui sont souvent la France-Afrique et leurs sous-préfets en Afrique, et qu'on détourne, etc., ça n'a pas les mêmes répercussions. Donc, si vous voyez qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine se mobilise, c'est parce qu'elle refuse de plus en plus ses grands médias. Elle est en train, véritablement, de se libérer au niveau mental de toute cette oppression médiatique et journalistique qui a forgé leur conscience sur plusieurs décennies. Et à ce niveau, le rôle, sans conteste, de jeune Afrique, de Béchir Benyamed, de son épouse, Daniel Benyamed, de Ziad Limameh, et tout cela, sur plusieurs décennies, mérite également d'être questionné. La plupart des Africains ne font pas attention à l'importance et le rôle nocif de jeune Afrique comme élément de subversion à la destruction de l'Afrique sur plusieurs décennies. Je vous rappelle que c'est début 1960 que jeune Afrique est créée. Nous ferons une émission sur ces médias-là, Olivier, si vous permettez. Cela pourrait être le thème de notre prochaine émission, les médias nocifs pour l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, nous allons être à l'écoute. J'attends donc votre invitation et puis nous allons pouvoir évoquer, parce que justement, derrière les grandes crises en Afrique, il y a avant tout le rôle des médias et des médias mensonges, des médias mensonges comme l'appellent justement l'écrivain et journaliste belge, comment il s'appelle ? Michel Collomb. Michel Collomb, voilà, Michel Collomb. Oui, il faut dire cela. Voilà, je terminerai donc en disant je vous vraiment remercie pour cette opportunité, mais en même temps, je dis que je vous remercie que aujourd'hui, l'appel que je lance, par exemple, en ce qui concerne le Cameroun, c'est que c'est vrai, nous sommes très durs vis-à-vis du président Kamto et d'autres, mais s'ils estiment aujourd'hui qu'ils ne sont pas en mesure d'incarner ce leadership, rien n'empêche le président Kamto de se mettre en retrait et qu'on trouve une autorité morale, religieuse, un chef qui incarne cette direction-là et cette résistance contre l'ordre cannibale et politique du régime Bia, un peu comme l'imam d'Iko au Mali et en Iran en 79, nous avons eu l'ayatollah promenine. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre l'action politique et il y a également une nuance avec le leadership des religions ou des chefferies traditionnelles qui, elles, peuvent rassembler au-delà des structures partisanes. C'est peut-être ce qui bloque au Cameroun. Et si ce leader venait à apparaître sur la scène politique camerounaise, peut-être que ça va quand même rassembler au-delà des clivages du simple MRC. C'est la question également qu'il faudra régler dans les prochains mois ou les prochaines semaines parce que j'ai l'impression aujourd'hui que la personnalité du président Camto clive beaucoup et empêche les rassemblements avec d'autres leaders politiques qui estiment qu'il ne renvoie pas suffisamment l'ascenseur, qu'il est arrogant, qu'il a un but de lui, etc. Donc, comment trouver cette alchimie soit pour que le président Camto s'efface ou un leader politique, un leader moral devant comme l'imam Dico ? Parce qu'on doit tirer des leçons de ce qui se passe au Mali. Entendu, Olivier. On va devoir le long de l'heure. Merci encore et à très bientôt cher Jacques-Imotte. Merci beaucoup Olivier Dossot pour vos analyses qui, j'estime, plairont également aux téléspectateurs de JMTV+. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à JMTV+, et surtout, apportez vos contributions, que ce soit intellectuelles ou financières. Nous en avons besoin pour grandir et vous servir une autre information. Restez donc connectés sur JMTV+. On se retrouve bientôt sur ce même plateau. Et d'ici là, malgré la situation compliquée partout en Afrique Noir Francophone. Gardons quand même la banane. À très bientôt. Bye bye. À bientôt. Vous êtes sur JMTV+. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada